Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h avec toute l'équipe, Aurélie, Pierre, Patrick, Mohamed et Lorrain. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir à vous. Aurélie, votre choix de l'actu ce soir ? La chute de l'acteur Gérard Depardieu, notamment après les révélations de compléments d'enquête, le milieu du cinéma le lâche petit à petit. On en parle avec ses conseils, ses deux avocats qui seront dans un instant sur notre plateau. Maître Christian, Saint-Palais, Béatrice, Jessman, Achille. Mohamed, votre story ? Le retour des trains de nuit, une ferveur assez incroyable des Français pour ces fameux trains de nuit. Hier, à la gare de Starlitz, on a vécu un petit événement, le retour de la ligne Paris-Auréac. On sera avec le ministre des Transports, Clément Beaune, qui lui, va prendre ce soir la ligne Berlin-Paris. Patrick, votre édito ? Le projet d'immigration porté par Gérald Darmanin, rejeté à l'Assemblée, ou plus exactement, rejeté par une motion votée majoritairement par toutes les oppositions. LR et RN ont, ayant fait le choix de voter avec la gauche pour ne pas débattre de ce projet. C'est une crise importante, une crise politique importante. Et une alliance qui interroge. On en parle avec le politologue, professeur des universités à Sciences Po, Pascal Perrineau. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté ce soir notre invitation des dernières minutes pour commenter l'actualité qui s'est passé il y a quelques instants encore à l'Assemblée nationale. Le nu de la discorde et la crainte d'un scénario, un mécanisme à la Samuel Paty s'est pris très au sérieux par Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation qui s'est rendu sur place dans un collège de l'Essonne, où un tableau du XVIIe siècle a été montré à des élèves de VIe, dont des élèves musulmans. Pierre, votre oeil ce soir. Un petit plaisir dans l'oeil avec l'intégrale Colombo qui vient de sortir. C'est pour les jeunes, les moins jeunes et même les beaucoup moins jeunes, évidemment. Je vous ai préparé quelques petites archives, je ne vous dis que ça. Et forcément, nos trois mousquetaires. Normalement. Apprécier les trois mousquetaires qui sont quatre, on le sait, Portos, Aramis, Atos et D'Artagnan. Ils sont évidemment les héros de l'adaptation des trois mousquetaires, dont le deuxième volet est en salle mercredi qui se consacre autour... N'hésitez pas à passer dans ma caméra, Laura. C'était le départ en cuisine le plus discret de l'histoire de la télévision. Le deuxième volet de l'adaptation signée Martin Bourboulon se concentre sur Milady plus vénéneuse et fatale que jamais incarnée par Eva Green. On reçoit donc François Civil, Vincent Cassel et Eva Green dans le dîner de C'est à vous. Et puis on est heureux aussi d'écouter Gaëtan Roussel qui propose dans son dernier album que des duos. Il nous en propose un ce soir. Et le dîner est donc préparé par Nicolas Bottero, le chef du restaurant Le Mât Bottero. C'est à Saint-Canin, dans les bouches du Rhône, aux côtés du très discret de Lorrain Sénéchal. Oui, je n'allais pas le laisser tout seul, chef. Bonsoir. Vous nous préparez des radis très colorés avec des Saint-Jacques, c'est ça ? C'est ça, un Carpaccio de Saint-Jacques avec des radis multicolores et quelques agrumes aussi du Var. Merci beaucoup. Bonne émission, ma belle. Repassez dans le champ, s'il vous plaît, Lorrain. Coup de théâtre il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté la motion de rejet sur le projet de loi relatif à l'immigration avec 270 voix contre 265 motions déposées par la gauche, mais à laquelle les LR et les élus Rassemblement national ont décidé, quasiment à la dernière minute, de mêler leur voix. Les discussions s'arrêtent donc immédiatement. Avec tambours et trompettes, vous nous annonciez un texte d'équilibre, tout en trouvant Mme Le Pen trop molle et en reprenant jusqu'à ses mots et ses slogans. Où est cet équilibre ? Les Français attendent un changement radical, mais le texte sorti de la Commission des lois est une fausse promesse. Votre texte est invotable pour les députés du RN, car il va à l'encontre des attentes des Français. Il y a des millions de Français qui regardent les débats que nous avons. Et des millions qui vont voir les députés du RN et certains députés des Républicains voter avec M. Lucas qui veut la régularisation de tous les sans-papiers. Nous sommes ouverts à la discussion, mais il est vrai que pour discuter, pour faire avancer les Français, il faut être au moins deux. Je mets au voie la motion de rejet préalable pour 270 contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. Conséquence, le projet de loi est rejeté. Les applaudissements de toutes les oppositions dans l'hémicycle. Un échec pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, immédiatement commenté dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Les enjeux qui se posent à notre pays en matière de communautarisme, de communautarisme islamiste, de violence, de délinquance liée à l'immigration appellent des réactions fortes, puissantes. Elles n'étaient pas dans ce texte. Nous les proposons au gouvernement de prendre ses responsabilités pour les adopter. Avec le rejet de cette loi dès le début de son examen, le pouvoir ferait bien de se rappeler qu'il existe un Parlement dans ce pays et que le Parlement peut tout à fait voter compte puisqu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Quant à se faire donner des leçons de débat par un gouvernement qui en est, je crois, à son vingtième 49-3, il faut quand même un poil manquer de décence. Une crise politique majeure, Patrick ? Oui, non pas une crise institutionnelle. Le gouvernement s'en remettra. Et Gérald Darmanin, même s'il subit un grave revers politique et personnel, même s'il vient de subir une sorte de motion de censure dirigée contre lui, devrait rester à son poste, en tout cas il peut rester à son poste. Non, la crise est politique et parlementaire, avec une coalition d'opposants qui a donc choisi, non pas seulement de voter contre un projet du gouvernement, mais davantage que cela, qui a choisi de ne pas vouloir en débattre et pour des raisons diamétralement opposées. Avec une gauche qui dénonce une loi anti-immigrés et une droite et une extrême droite qui refusent au contraire ce qu'elles estiment être un appel d'air pour de nouveaux immigrés. C'est-à-dire que le gouvernement est en quelque sorte victime de sa propre habileté ou de sa propre modération. Je ne dis pas que ce projet était modéré, chacun en jugera. En tout cas, il contenait dans sa présentation une forme d'équilibre qui était destinée à plaire aux deux bouts de l'omelette, mais qui n'a fait que les exacerber. Mieux intégrés, mieux expulsés, disait le gouvernement au début. Méchant avec les méchants, gentil avec les gentils, disait Darmanin. Résultat, la gauche censure le ministre parce qu'elle trouve la loi trop méchante, tandis que RN et LR la jugent trop gentille. Cette conjugaison majoritaire des oppositions et des extrêmes est une grande première sur un texte aussi important. Elle peut laisser d'ailleurs envisager, selon le même schéma, un renversement du gouvernement dans le cadre d'un vote de censure. Si on a le même vote, on aura la majorité pour censurer le gouvernement. Elle peut être regardée aussi comme un dévoiement du parlementarisme et un phénomène mortifère. C'est l'idée même de compromis politique qui a été balayé, écrasé dans cette ambiance de guerre civile qui atteint aujourd'hui désormais le Parlement. Vous êtes d'accord, Pascal Perrineau, une ambiance de guerre civile qui atteint aussi désormais le Parlement ? Oui, 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 bien sûr, c'est une guerre civile. Alors réjouissons-nous, on n'en est pas à la guerre civile dans la rue, c'est une guerre civile froide. Mais c'est une guerre civile, pourquoi ? Parce qu'au fond, l'opposition, d'ailleurs c'est faux de dire l'opposition, les oppositions, on l'a bien vu, les oppositions se sont alliées pour dégager une majorité qui est une majorité mais entièrement négative. Ces oppositions ne sont d'accord sur rien, sur rien en ce qui concerne l'immigration, sauf d'envoyer un signe défavorable à M. Darmanin et au gouvernement de Mme Borne. Donc c'est ce qu'on appelle véritablement des coalitions négatives. D'ailleurs, il faut bien, si vous voulez noter, les spectateurs comprennent qu'une motion de rejet, ce n'est pas une motion de censure. Et que même avec le rapport de force d'aujourd'hui, c'est-à-dire 270 pour la motion de rejet, 265 contre, il y a 13 abstentions. Si c'était une motion de censure, les abstentions, on les contrait comme étant favorables. Donc le gouvernement ne serait pas tombé, même avec ce rapport de force. Mais ne chipotons pas. C'est tout de même un signal qui est un signal défavorable envoyé au gouvernement. Ça montre que ce gouvernement n'a aucune capacité d'extension. Il a une majorité relative. Sa majorité relative est 263. Là, il a eu 265 votes. C'est-à-dire qu'il attient cette majorité relative. Mais il est incapable, quand les oppositions se liguent pour dire non, il est incapable de dégager un contre-feu. Un compromis, en l'occurrence. Un compromis. Le compromis est impossible. C'est la fin du compromis. Le compromis, ce n'est bien sûr pas avec LFI. Ce n'est bien sûr pas avec le RN. Le compromis, ça peut être éventuellement avec quelques socialistes, éventuellement avec quelques écolos. Là, c'était les écolos qui avaient pris l'initiative. Et surtout avec LR. Donc l'erreur du gouvernement, l'erreur initiale de Gérald Darmanin, c'est de chercher ce compromis. Ce compromis, dans un pays fou. C'est-à-dire qu'il voulait chercher l'écolos. Et si vous voulez, et puis là, en effet, tous les bouts de l'omelette, tous les bouts de l'omelette, on dit non, là. Avec une grande différence avec ce qui s'est passé lors de la réforme des retraites où il y avait, sur le fond, une forme d'accord, en tout cas, entre les oppositions pour dire non à l'allongement de la durée légale de l'âge de la retraite. Alors que là, on est effectivement dans des points de vue absolument divergents et contraints. Et d'ailleurs, on avait eu une motion de rejet au moment de la réforme des retraites. Elle était proposée par le RN. Et là, la gauche avait refusé. Là, ce qui a tout décalé, c'est qu'en effet, la gauche prend l'initiative et puis hop, le RN joue un mauvais tour au gouvernement en mettant ses voix dans le même panier que la gauche. Et Mme Pannot, à ce moment-là, peut se réjouir, doit-elle vraiment se réjouir d'associer ses voix à celle de Mme Le Pen ? Mais justement, est-ce que les électeurs, ils peuvent comprendre cette alliance de circonstances ? Non, à mon avis, c'est illisible. Tout ça est illisible. Les gens n'y comprennent rien. Ils sont depuis juin 2022 dans un cours de droit constitutionnel accéléré. Mais déjà, les étudiants ont parfois du mal à comprendre. L'opinion publique, elle n'y comprend plus rien. Et c'est très mauvais parce qu'elle a l'impression que là, on a affaire à des jeux parlementaires. À des jeux parlementaires qui n'ont plus aucun écho concret dans la société française et dans ce que demandent les Français. Qui étaient favorables au projet de loi de la migration. Grosso modo, ils étaient favorables. C'est ce qu'il était proposé. Mesure par mesure. Oui, ils étaient favorables. Entre 70 et 80 % d'improgation. Ils étaient favorables. Donc là, ils se disent, tiens, des jeux parlementaires très obscurs entre le RN et les filles, entre Mme Pannot et Mme Le Pen aboutissent au fait que non seulement ça ne sera pas voté, mais qu'on ne va même pas peut-être en parler. On verra ce que le gouvernement va faire parce que le gouvernement, tout même, peut renvoyer ça au Sénat. C'est ce que Eric Ciotti appelle à faire, que le gouvernement reprenne le texte adopté par le Sénat. Parce que lui, il espère en effet qu'au Sénat, le Sénat, la droite sénatoriale, va en remettre une louche sur le durcissement. Mais ça peut très bien recommencer parce que ça viendra à l'Assemblée nationale. Et rebelote, on va recommencer ces jeux parlementaires. Attention à l'exaspération de l'opinion au bout d'un moment. Qui profite du crime ? Est-ce que c'est le Rassemblement national ce soir ? Ce sont, j'allais dire, toutes les oppositions radicales. C'est-à-dire ceux qui non seulement ne sont plus opposés au gouvernement, opposés à la majorité, mais tout simplement opposés à la politique. Vous voyez ? Il y a une espèce de haine de la politique qui se développe là-dedans en disant vraiment que les politiques sont de plus en plus à des années-lumière de nos préoccupations. Et ça, ça peut être redoutable parce que la mauvaise humeur en politique n'est jamais bonne conseillère. Vous l'avez dit, le gouvernement n'est pas renversé. Mais est-ce que ce n'est pas un renversement symbolique auquel on a assisté ce soir ? En tout cas... Non, c'est important pour les oppositions. On les entendait tous. Ils hurlaient. Oui, ils ont applaudi. On se demande... Bon, ils étaient... Voilà, ils avaient mis le genou à terre au ministre de l'Intérieur qui était parfois un peu fanfaron. Bon, très bien, on peut se réjouir de ça. Mais enfin, c'est un peu une atmosphère de cours d'école. La politique est tout de même une chose sérieuse. Mais à quel point, justement, est-il fragilisé, le ministre de l'Intérieur ? Vous parliez des différentes options. Est-ce qu'il devrait partir ? Est-ce que sa démission est envisageable ? Il est trop tôt, en tout cas, pour qu'il parte parce qu'il peut essayer de rééquilibrer, je me demande comment, une fois de plus, son projet et d'essayer de bricoler à terme une majorité. Ça va être très difficile parce que là, la joie de ceux qui ont dit non, ça va susciter des vocations. Ah oui. Ce qui est sûr, c'est que lui, auquel on prêtait, en tout cas, des ambitions personnelles pour 2027, ça forcément... Il avait anticipé. Exactement. Puisqu'en effet, il avait dit, au fond, de manière assez généreuse, pour les prochaines, sauf, voilà, c'est Édouard Philippe. Il l'a dit chez Brut, c'était pas plus tard que ce week-end. Que j'aiderais la personne la mieux placée pour battre Marine Le Pen, parce que je pense que... Est-ce que ça peut être vous ? Moi, je pense qu'Édouard Philippe est le mieux placé aujourd'hui, au moment où je vous parle. Je ne rêve pas d'être président de la République, particulièrement. Je suis très fier d'être ministre de l'Intérieur à 40 ans. Maintenant, je veux, je dis, on ne peut pas dire jamais, voilà. Mais moi, je souhaite... Là où je suis ? Je souhaite qu'Édouard Philippe puisse porter cela, s'il respecte un certain nombre de choses sur lesquelles on peut être d'accord ou pas. Je pense qu'il faut soutenir le mieux placé, parce que je crois que Mme Le Pen peut gagner l'élection présidentielle. Voilà, je pense que c'est dangereux pour notre pays, même si je respecte Mme Le Pen. Je pense que nous ne devons pas avoir des petites batailles d'égo et qu'on doit choisir le mieux placé. Si c'est Édouard Philippe, je le soutiendrai bien volontiers. Bon, il doit être content d'avoir dit ça avant ce vote-là. En effet, en effet, parce que là, on peut se dire, tiens, il y avait préscience du rapport de force tel qu'il allait s'établir. Mais ce n'est pas impossible, d'ailleurs, parce qu'il négociait beaucoup, avec le LR de l'Assemblée nationale. Il avait réussi, au fond, à négocier avec le LR du Sénat. Il disait, j'ai peut-être réussi mon coup avec le LR de l'Assemblée nationale, ignorant que ce parti est très divisé entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il devait sentir que ça passerait, ça ne passerait peut-être pas. Patrick, une information ? Oui, l'Élysée fait savoir qu'Emmanuel Macron va s'entretenir avec son ministre de l'Intérieur sur les conséquences du désaveu parlementaire qu'il vient de subir. Enfin, qu'il vient de subir. Je ne sais pas s'il considère que c'est personnel ou que c'est contre l'ensemble du gouvernement. Mais en tout cas, il y aura un entretien Macron-Darmanin à un moment qui n'est pas encore précisé. Mais effectivement, il faudra voir les conséquences. Je me demandais, pour en revenir peut-être à l'échec de l'idée même de compromis parlementaire qu'on vient d'observer à la fois au Sénat dans une certaine mesure, mais surtout à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'une réponse institutionnelle, celle-là, j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas une crise institutionnelle, mais est-ce qu'une réponse institutionnelle ne serait pas un changement de mode de scrutin pour forcer les mouvements politiques à des compromis qui paraissent aujourd'hui complètement impossibles face à une situation qui est figée ? Bien sûr, parce que la culture du compromis, elle ne nous est vraiment pas naturelle. Pas simplement en matière politique, regardez dans les entreprises, en économie, à l'université, tout sauf le compromis. Tout compromis est considéré en France comme une compromission. Mais ça passerait par quelle modification les institutions ? Alors, il faudrait introduire de la proportionnelle. Parce que quand vous avez de la proportionnelle, le jeu politique est éclaté entre plusieurs forces, relativement petites ou moyennes, et on est obligé pour dégager une majorité de négocier. C'est ce qui se passe, vous savez, dans beaucoup de démocraties parlementaires. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Voilà, on a été obligé de bricoler quelque chose avec un peu de sociodémocrates, un peu de libéraux, un peu de verts. C'est le destin. Regardez les négociations interminables qui sont en train de se passer aux Pays-Bas après la victoire relative de Gerd Wilders. Ben Gerd Wilders, s'il veut gouverner, il va être obligé de négocier. Donc, en effet, nous, on a connu ça dans le passé. Tout le monde dit « Ah, la Quatrième République, il ne faut pas en parler. » Mais la Quatrième République, vous savez, je crois que c'était De Gaulle qui disait ça. Il disait « La Quatrième République, c'est une faillite politique, mais c'est une réussite économique. » C'était une réussite économique, ce qui est vrai. Pourquoi ? Ben parce qu'il y avait tout de même des gens qui négociaient pour faire avancer le chemilblic parlementaire. Avec une instabilité ministérielle. Avec une instabilité ministérielle, c'était le prix à payer. En fait, la motion de Roger, elle visait, selon les écologistes, à dire non à un projet de loi, selon eux, déraisonné, qui allait rendre encore plus difficile la vie des migrants qui arrivent en France. Ce sont les mots notamment des députés Benjamin Lucas et Cyriel Chatelain. Ce matin, avant d'aller à l'Assemblée nationale, ils se sont réunis à la Maison des réfugiés, un lieu d'accueil pour les migrants à Paris. C'est à vous. Il y était Audrey Payas et Benjamin Delmas. Vous êtes ici à la Maison des réfugiés, un lieu qui est ouvert aux personnes qui arrivent à Paris. Là-bas, on voit en fait qu'il y a un amphithéâtre, de cours. Le mot immigration, les acteurs de terrain le voient plutôt comme une opportunité, comme une chance, notamment sur des secteurs qui sont en tension. La crise qui est devant nous, ce n'est pas la crise de la migration, c'est l'absence des services publics, c'est l'école qui ne va pas bien, c'est nos solidarités qui sont abîmées par six ans de macronisme. C'est ça aujourd'hui les vrais sujets qui sont devant nous. Je quittais mon pays parce qu'en raison de l'insécurité, il y a la guerre civile au Soudan. Ils ont fait le massacre dans ma région. J'ai perdu mes proches. L'immigration, c'est des personnes qui sont en danger. Ils sont obligés forcément de quitter leur pays. Déjà, les personnes, c'est des personnes normales. C'est comme vous, c'est des autres humains. Il faut avoir un accueil dignement et il faut aller vers où pour connaître et répondre à leurs besoins. Cette question va continuer à se poser. Pourquoi n'arrive-t-on pas à débattre sereinement de l'immigration en France ? Je me le demande. Je me le demande. C'est un sujet littéralement passionnel parce qu'il a été très instrumentalisé et depuis bientôt 40 ans. Par tout le monde. Par tout le monde. Ça a commencé avec le Front National. Mais avant le Front National, vous savez qu'il y a, pour la première fois, mis ça dans le domaine politique, c'était le Parti communiste avec les bulldozers de Vitry en 1979. C'est eux qui ont commencé à en faire un sujet vraiment politique en envoyant des bulldozers contre des foyers de travailleurs immigrés. Imaginez qu'on fasse ça aujourd'hui. Vous verriez la réaction. Le Parti communiste. Eh oui. Mais on écoutait M. Benjamin Lucas, député Elifi, en effet. Écologiste. Écologiste, pardon. Excusez-moi. Et qui, tout à l'heure, au Parlement, disait où est l'équilibre du projet de loi. Mais on a envie de lui dire, après avoir entendu ce qu'il vient de dire, où est l'équilibre de la majorité qui s'est ralliée à la motion de rejet. Où est l'équilibre ? Alors, je sais que les hommes politiques sont très souvent hémiplégiques. C'est peut-être le fruit du métier. Il n'y a pas plus de déséquilibrer parce que s'ils ont eu la majorité, c'est grâce à LR et au Rassemblement national. Sans LR et le Rassemblement national, cette majorité était impossible. Emmanuel Macron était aujourd'hui à Toulouse pour dresser un bilan d'étape de la France 2030. C'était donc relativement symbolique. Le président va donc s'entretenir très vite avec son ministre de l'Intérieur, Patrick nous le disait, mais il a annoncé aussi pendant le week-end vouloir, il a annoncé officieusement, vouloir envoyer en janvier prochain un message important pour unifier le pays. Il faudra plus que des mots. quelle marge de manœuvre peut-il avoir pour une entreprise aussi ambitieuse ? Il faudra plus que des mots parce que c'est un président qui a beaucoup utilisé les mots. Alors les mots servent en matière politique et c'est mieux quand ils sont suivis d'actes lourds, d'actes forts, mais il a beaucoup utilisé les mots et il faut reconnaître que sa volonté au fond était de créer un nouveau monde et 2030 s'appelle quoi ? C'est que les Français collectivement arrivent à accoucher d'un nouveau monde. Il faut reconnaître que ce nouveau monde macronien s'est heurté à de multiples obstacles, parfois des obstacles venus de l'extérieur, on voit ce qui se passe à l'Assemblée, des oppositions qui savent très bien dire non mais qui ne savent dire oui à aucun programme de gouvernement, mais aussi parfois le meilleur ennemi d'Emmanuel Macron c'était Emmanuel Macron lui-même. Et parfois il s'est tiré avec beaucoup d'ardeur une balle dans le pied. Donc ça demande, si vous voulez, en un temps. Bref, 2030 c'est demain. Ça demande véritablement un changement de culture, de comportement, d'attitude majeure. Alors c'est vrai que parfois la France change quand elle a le dos au mur. Nous ne sommes pas des pays de changement tranquille. On change toujours dans une atmosphère de révolution quand on a le dos au mur, quand il commence à y avoir des émeutes dans la rue, etc. Bon, c'est presque un sport national. Ça a un coût. Économique, politique, symbolique, ça crée beaucoup d'affrontements. Regardez la situation en France aujourd'hui. Bon, on pourrait rêver de quelque chose d'un peu plus doux comme type de changement. Mais je crains que le président, voilà, doive, au-delà des mots, trouver une stratégie de changement. Il ne peut pas la trouver uniquement au cœur de la Macronie. Il faut le faire avec les autres acteurs politiques. quelle est sa capacité d'extension ? Je n'ai pas la réponse. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle était quasi nulle. C'était quand même au début de votre démonstration. Toutes les choses évoluent. Merci, Pascal Perrineau. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité et notamment des images stupéfiantes qui achèvent de terminer l'image d'un acteur longtemps considéré comme le monstre sacré du cinéma français. Aujourd'hui, mis en examen pour viol et agression sexuelle, une plainte encore est encore en cours d'analyse et 13 témoignages accusateurs s'accumulent. Un acteur qu'on découvre multipliant les réflexions sexistes, sexualisantes à l'égard des femmes dont une fillette de 10 ans. Images dévoilées par le magazine Complément d'Enquête et tournées en Corée en septembre 2018 à l'occasion d'un documentaire réalisé par Yann Moix mais qui n'avait jamais vu le jour. Les femmes adorent faire du chemin. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là, ça remarque vous sinon, c'est des grosses salopes. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fille, continue, elle se gratte là. Là, vas-y, prends la photo. Pendant que je touche sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Des images qui ont choqué fait réagir des personnalités du cinéma. Le réalisateur Fabien Otoniente a dénoncé des comportements inadmissibles sur lesquels il est impossible de fermer les yeux. Ce matin, sur France Inter, c'est l'actrice Anouk Grimberg qui prenait la parole. Il n'a pas attendu d'être en Corée pour être aussi vulgaire, aussi grossier, aussi agressif avec les femmes. Sur tous les plateaux de tournage, il est comme ça. Et sur tous les plateaux de tournage, les gens sont indifférents. Et cette indifférence-là, elle est incompréhensible, elle est assourdissante. Ce n'est pas seulement lui qui se conduit comme une crapule avec les femmes, c'est tous les autres qui le laissent l'être, qui l'encouragent à l'être, qui applaudissent ça, qui le laissent démolir des femmes pour leur vie entière. Maître Christian Saint-Palin et Maître Béatrice Gesman-Achille, vous représentez tous les deux Gérard Depardieu. Merci à tous les deux de votre présence ce soir. Comment expliquez-vous, comment qualifiez-vous l'attitude de votre client, notamment sur les images diffusées jeudi dernier dans le cadre de l'émission Complément d'enquête et qui ont beaucoup choqué ? Ça dépend de quelles images vous parlez, mais bien sûr... Celles qu'on vient de diffuser notamment. Nous avons tous été dérangés. Pourquoi dire le contraire ? Même nous, ces avocats. Bon. Ensuite, il faut savoir... Dérangés à quel point ? Dérangés parce que vous entendez des termes qui peuvent vous blesser. Je ne suis pas forcément dans ce registre de langage. Nous sommes dans le registre de la grossièreté. Nous sommes dans des allusions au sexe. Donc, bien sûr, tout le monde, sorti d'un contexte, peut être choqué. Maintenant, il faut savoir de quoi on parle. Nous parlons la plupart du temps dans ces extraits de conversations privées entre deux hommes, c'est-à-dire que, de ce que l'on comprend, moi, je tiens une caméra et vous avez un gars qui fait des plaisanteries graveleuses dans le registre de la grossièreté comme Depardieu. Il vient souvent en présence de son interprète qui est une femme. Pas toujours. Alors, c'est pour ça que je vous dis que cela dépend de quoi on parle. Et ça peut éventuellement relever du harcèlement sexuel qui est répréhensible par la loi ? Permettez-moi de vous dire que vous avez une tendance à qualifier pénalement laissé. Je vous pose une question. Alors, je vous dis non. Non, depuis quelques années, notamment depuis 2018, nous incriminons pénalement ce qui n'était pas le cas avant. Mais nous incriminons ce que l'on appelle, par exemple, l'outrage sexiste. C'est-à-dire le fait d'imposer à quelqu'un un comportement à raison de son sexe qui va, par exemple, intimider. On lui impose un comportement ou même un propos. Alors là, vous pourriez me dire « Ah, parfois, dans certaines de ces séquences, est-ce que ça pourrait être qualifié pénalement ? » Je vous dis « Attendons » parce qu'il faudrait vraiment disséquer les choses. Et je vous redis aussi que c'est une contravention que nous avons établie. C'est-à-dire qu'on a estimé que ça pouvait être punissable, mais dans l'échelle de gravité, le moins possible. Et donc, on a dit qu'un outrage sexiste, depuis 2018, avant, non. On pouvait le poursuivre pendant un an si c'était qualifiable d'outrage sexiste. Donc, vous nous dites que quoi qu'il arrive, de toute façon, ces faits seraient prescrits ? Mon analyse juridique, puisque je ne suis pas comme vous à dire « C'est un harcèlement sexuel. » Pour moi, je n'ai pas vu l'élément caractérisant le harcèlement sexuel. D'accord. Alors, ne disons pas que c'est du harcèlement sexuel parce que j'ai entendu ailleurs que ça pouvait l'être. Non ! On peut être désagréablement... Trouver ses propos très désagréables à l'écoute. On ne les attendait pas. Quand on voit une émission à cette heure-là, on se dit « Bon, enfin, Gérard a encore fait du Gérard, dirait certains, paraît-il, sur les plateaux. » Bon, parce qu'il paraît que c'était habituel. Mais surtout, je pense que c'est un peu... On est un peu dans le thème « Chauffe-Marcel. Est-ce que tu vas m'en sortir une autre ? » C'est-à-dire que celui qui tient la caméra, je pense, pousse un peu à l'excès. On est dans la grossièreté. On n'est pas dans l'agression. Donc, ce n'est pas la faute de Gérard Pardieu ? Selon vous, il a été poussé à tenir ses propos-là ? Il est responsable de ses propos-là, et il y a un monde développé. C'est que dans cette enquête, dès le début, ils nous disent « Voici des images que vous n'auriez jamais dû voir. » Et c'est exactement le cas. Ce sont des images que nous n'aurions jamais dû les voir. Lorsqu'on est en documentaire, on m'a expliqué, j'ai appris beaucoup de choses, donc je vous les livre, que la caméra tourne en permanence. Elle filme tout. Elle filme la réalité. C'est-à-dire que les propos qu'il tient en présence d'une femme ou adressait à des femmes, il les a tenues. Mais là, par exemple, on ne les dénie absolument pas. Mais là, par exemple, vous avez 20 heures de rush et 7 minutes soigneusement triées sur le volet pendant lesquelles Gérard s'exprime sur le ton que tout le monde lui conteste aujourd'hui. Ce n'est pas 7 minutes de trop ? Gérard, je ne sais pas. Là, vous me posez une question qui est peut-être générationnelle. Oui. Moi, j'ai l'impression de faire encore partie de l'ancien monde, c'est-à-dire celui où... Avant MeToo. Celui où on disait... Donc cette révolution féministe ne vous concerne pas. Celui où on admettait qu'il rabelait. Celui où les couvertures d'Arakiri nous faisaient rire. Alors, je ne suis pas... Si vous voulez, je ne suis pas épouvantée. Et le connaissant, c'est tellement réducteur. Ça n'est tellement pas lui. Très bien. Alors, permettez-moi d'apporter d'autres témoignages qui ne concernent pas ces images dévoilées dans le premier moment d'enquête. Un comportement récurrent, rappelle l'actrice Anne O'Grindbert qui raconte avoir vu votre client en marge des tournages, mettre des mains aux fesses à des femmes, leur toucher les seins, le sexe tout en blaguant. La comédienne Sarah Brooks témoigne également sur le tournage de la série Marseille en 2015. Elle avait 20 ans. Gérard Depardieu lui aurait mis la main dans le short puis dans la culotte alors qu'il posait pour une photo. À nouveau, comment qualifier ces comportements s'ils étaient avérés et quelle que soit la génération à laquelle on appartient ? S'ils étaient avérés. Vous savez que ces mises en cause, nous les connaissons. Vous savez que dans le cadre de la procédure pénale qui existe aujourd'hui, qui concerne un seul fait, un fait important, mais qui concerne un seul fait, toutes ces mises en cause ont été évoquées. Et il a été interrogé. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et que vous venez d'évoquer. Il les conteste. Il ne nie pas être rentré dans des registres de provocation parfois, verbal, mais il conteste avoir eu ces gestes-là. Alors comment est-ce que ça serait qualifié ? Ça serait qualifié si la justice pénale les poursuivait. Mais vous savez que nous parlons de faits puisque vous évoquez en réalité l'enquête Mediapart qui a recueilli les témoignages de plusieurs femmes qui sont intégrées à notre procédure pour que nous nous alignions en connaissance des faits qui se sont déroulés entre 2004 et 2020. C'est-à-dire des faits de toute façon prescrits et puisque vous nous demandiez comment on pourrait les qualifier, vous savez, la prescription, ça a un effet aussi. C'est notre loi. Nous l'avons décidée ainsi. Lorsqu'on quitte le champ de la prescription, ça n'est plus une infraction. Alors comment est-ce que ça pourrait être qualifié ? Ça ne peut plus être poursuivi et jamais personne ne pourra établir l'éventuelle réalité de ce qui est allégué. Et nous, nous disons que ça n'est pas allégué et lui, il dit que c'est faux. Il dit que c'est faux mais est-ce que votre client se demande si son attitude a pu heurter et est-ce qu'il serait prêt à s'en excuser aujourd'hui devant l'accumulation des témoignages ? D'abord, s'excuser, il l'a déjà fait dans la lettre qui est parue dans le Figaro dans lequel il a dit avec beaucoup d'humilité si j'ai fait le malin pour amuser la galerie, je m'en excuse auprès des femmes qui n'ont pas compris en disant qu'il était constamment dans cette hum... Comment parler... J'ai fait souvent ce que personne n'ose faire, tester les limites, bousculer les certitudes, habitudes et sur un plateau entre deux reprises, entre deux tensions, rire, faire rire, tout le monde n'a pas rire. Oui, mais si vous continuez, il s'en excuse. Déjà, il le dit. Il dit je n'ai jamais voulu humilier quiconque, je n'ai jamais voulu faire de peine à quiconque et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Gérard Depardieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait du mal, ce n'est pas quelqu'un qui humilie. Maintenant, sur Anouk Grimbert, si vous m'y autorisez, je voudrais juste quand même... C'est un témoignage qui me choque un peu. Elle est excellente, Anouk Grimbert, c'est une comédienne remarquable. Mais enfin, si Gérard Depardieu est le monstre qu'elle décrit, ce type abominable, pourquoi a-t-elle tourné avec lui il y a un an et demi les volets verts ? Et tout le monde va attester, Jean Becker qui a envie de se prononcer, Bertrand Blier, la productrice Michèle Albertstadt du film, que tous les jours, elle arrivait sur le plateau avec une scène écrite dans la nuit en disant j'ai écrit une scène supplémentaire pour moi et Gérard Depardieu. Si vous voulez, il ne faut pas être incohérent. Elle explique qu'elle s'est tue, qu'elle regrette de s'être tue si longtemps, Anouk Grimbert. Elle explique aussi avoir ri des comportements de Gérard Depardieu parce qu'elle avait peur de ce qui pouvait lui arriver. qui parle d'un film tourné il y a un an et demi. Elle avait eu le temps de se faire une religion sur Gérard Depardieu. Donc je trouve qu'on ne peut pas à la fois avoir envie d'un rôle avec Gérard Depardieu, tourner ce rôle et ensuite l'exécuter comme elle le fait actuellement. Par ailleurs, j'ai trouvé son témoignage d'une violence absolument incroyable parce que j'ai relevé ce mot. Moi aussi, je vais être très grossière, décidément. il lui a collé, il l'a violé, il lui a collé son gros doigt de pute. Mais excusez-moi, elle connaît le dossier ? Nous, les avocats, on dit qu'il n'y a pas eu de viol. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille ? Je veux dire, c'est d'une violence. Ça veut dire que vous allez porter plainte pour diffamation contre Anouk Grimbert ? Non, ça veut dire que je vais simplement vous lire parce que ça m'a beaucoup intéressée. Il y a une seule chose qui est juste dans ce reportage d'enquête. ils ont dit à un moment, je crois que personne ne l'a relevé, des consultations médicales sont réalisées, elles ne permettent pas d'établir un viol. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de viol non plus ? Les constatations ne permettent pas de l'établir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de viol. Tout de même, s'il y a une pénétration... Concernant Charlotte Arnaud qui a déposé plainte pour viol en 2018, plainte qui a été jugée recevable. Il y a des consultations qui ont écologiques, si vous voulez, on peut le constater. Donc tout ça, je trouve quand même que c'est très choquant parce que tout le monde parle d'un dossier qu'il ne connaît pas. Gérard Depardieu, vous l'avez dit, donc présumé innocent, mise en examen pour viol et agression sexuelle après la plainte déposée par la comédienne Charlotte Arnaud pour des faits qui se seraient déroulés à la fin du mois d'août 2018 au domicile de l'acteur, ami du père de Charlotte Arnaud qu'elle connaît donc depuis l'enfance. on écoute son témoignage à complément d'enquête. On parle pendant 15 minutes et après tout bascule et là c'est l'horreur absolue. Et je ne comprends pas trop tout ce qui m'arrive. C'est énorme et c'est d'une violence inouïe. Donc la première chose que je fais quand je sors, c'est je m'effondre en larmes, j'appelle ma mère et je lui raconte tout. Je dénonce à ma mère des faits de pénétrations digitales et donc je lui dis en détail tout ce qui s'est passé. J'énumère vraiment tout. Je parle des cunnilingus, je dis aussi les phrases qu'il m'a dites. Enfin c'est vraiment... Votre mère vous dit quoi ? Ma mère me croit. Elle me dit va porter plainte, va porter plainte et là je lui dis mais maman je ne peux pas. il m'a dit que c'était un secret. Vous l'avez rappelé Gérard Depardieu dément formellement l'ensemble des accusations de ces accusations précisant qu'il n'y a eu ni contrainte, ni violence, ni protestation. Aujourd'hui Charlotte Darnou parle de sidération et d'emprise en expliquant qui pourrait lutter face à Gérard Depardieu. Elle qui pesait 37 kilos dont l'acteur selon elle connaissait la fragilité. Elle est persuadée qu'il a profité de son état en imposant son physique, son pouvoir et sa notoriété. Il n'y a pas d'emprise selon vous ? C'est impossible d'imaginer cette situation-là ? Vous pouvez tout imaginer. Bon, moi, je suis connu pour ne pas plaider mes dossiers sur les plateaux mais vous nous invitez et nous sommes heureux de venir répondre parce que vous voyez bien toute la boue que l'on prend puisque désormais les dossiers pénaux sont plaidés par d'autres sur les plateaux. Donc, je vous réponds tout de même. C'est très délicat comme question. Pourquoi est-ce que la justice prend du temps ? Parce qu'on s'interroge. Voilà la question que l'on se pose. Vous savez que dans ce dossier, une plainte a été déposée par cette femme qui dit « J'ai été violée une première fois et puis je suis revenu au même domicile de Gérard Depardieu et j'y aurais été violée une deuxième fois. » Quelques jours plus tard, elle a déposé une plainte. Pendant un an, une enquête a été menée et Gérard Depardieu a dit « Vous savez, ça s'est passé à mon appartement et tout a été filmé puisque j'ai des caméras de surveillance. » Et donc, les enquêteurs, sous le regard du procureur de la République de Paris, les enquêteurs ont regardé les vidéos. Ils ont entendu des témoins. Nous avons regardé la chronologie. Nous avons regardé les enquêteurs et le procureur, les courriers qui ont été échangés entre les deux rendez-vous et après. Et qu'a décidé le procureur de la République ? Un an après un an d'enquête. Il ne faut pas l'oublier pour l'analyse des choses. Après un an d'enquête, le procureur de la République a jugé qu'il n'existait pas après toutes les investigations menées d'indices d'une infraction. Après s'être posé toutes les questions parce qu'on sait très bien qu'une jeune femme peut être sidérée. Donc on se pose la question. Mais qui peut répondre sur un plateau de télévision ? Ce n'est pas ce que vous faites. Vous posez la question. Et je ne peux pas vous répondre. Nous contestons qu'il y ait eu une quelconque emprise. Nous avons des images. Nous avons des témoignages. Nous avons des comportements. Tout est possible, bien sûr. Mais l'analyse pénale, c'est quelque chose d'une finesse et d'une délicatesse qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on entend. D'ailleurs, Anouk Grimbert terminait son interview ce matin en disant mais qui était présent ? Personne. Sauf qu'elle conclut en disant seule la jeune femme sait. Non. Surtout qu'elle parle du consentement. Vous savez que le viol ou l'agression sexuelle c'est autre chose. Nous ne parlons même pas de consentement. Aujourd'hui, il est mis en examen pour viol. Il est mis en examen. Pourquoi ? Puisque la plainte a été classée sans suite et madame a déposé une plainte avec constitution le parti civil et la loi exige la désignation d'un juge. Le juge devait l'entendre. Il l'a placée sous le statut de témoin de mise en examen parce qu'il y a des indices, bien sûr, puisqu'elle le met en cause et que nous savons qu'il y a eu des gestes de nature sexuelle. Il a toujours contesté le viol et il s'est expliqué sur cette absence, vous l'avez énumérée, de violence, de menace, de contrainte ou de surprise. Et alors quand les gens disent « Ah ben oui, on le voit là, il n'y a ni menace, ni violence, ni contrainte, ni surprise. » Et alors c'est la nouvelle théorie. Je ne dis pas qu'elle est toujours hors de propos. Mais la nouvelle théorie, c'est de dire « Il n'a rien fait, certes, mais elle ne pouvait pas bouger. » Ce n'est pas ça le pénal. Le pénal, c'est de chercher si on a usé de quelque chose ou si on a abusé de la conscience que l'on avait de l'emprise exercée sur autrui. Et lui dit « C'était une relation singulière entre nous. Tout était consenti. C'est ainsi en tout cas que je l'ai perçue. » Et pourquoi est-ce qu'il y a eu un classement sans suite aussi ? Et pourquoi nous continuons à dire que cette affaire doit être classée ? Parce qu'il faut ce que je ne peux pas dire ici, mais dans la personnalité de la plaignante, on s'intéresse à savoir si cette personne n'aurait pas déjà mis en cause d'autres personnes pour des faits de même nature et qui se seraient avérés inexacts. On s'intéresse pour savoir si le plaignant peut avoir après les faits qu'elle dénonce, dénoncer quelqu'un d'autre et dont on aurait pu établir la non-véracité. Donc, il y a beaucoup de choses à examiner avec beaucoup de stress. Et elle n'est pas la seule à accuser. C'est la seule plainte pour l'instant qui a été reçue. Elle n'est pas la seule à porter des accusations graves à l'égard de Jérard Depardieu. Il y a 16 femmes au total qui ont témoigné d'agressions sexuelles dans Mediapart, notamment dans une enquête de Mediapart. Je sais que c'est utilisé comme cela. Nous parlons dans le dossier dont nous avons la charge d'une relation à son domicile, d'une relation avec des gestes sexuels, d'une relation d'un homme et d'une femme seuls. Tout ce que vous évoquez dans Mediapart, ce sont des situations de la vie sociale, dans le travail, où tout le monde dit « Non, mais vraiment, il exagérait, il faisait le malin. » Et certaines disent, ce qu'ils contestent, mais certaines disent, bien sûr, « Il a touché mes fesses. » Et donc, ce pourrait être une agression sexuelle. Et c'était le cas. Nous ne sommes pas dans la même configuration. Toutes les femmes qui ont eu avec lui des relations, des vraies relations d'un homme et d'une femme, aucune n'a jamais dit qu'il aurait abusé de violences menaces contraintes aux surprises ou qu'il aurait abusé de l'emprise qu'il exerçait sur elles. Le monde du cinéma, en tout cas, le lâche. Fabien Antoniente qui l'avait fait tourner, le réalisateur dit que ça ne se reproduira plus. Michel Hazanavissus l'avait rayé du casting de son film d'animation prochain. France Télévisions suspend la diffusion de films avec Gérard Depardieu. Comment réagit-il à ces différentes annonces ? Est-ce que vous en avez parlé avec lui ? Il constate exactement ce que nous constatons, c'est-à-dire que le monde du cinéma n'est pas courageux et qu'il aurait dû, au contraire, y avoir une vague de fonds pour supporter Gérard Depardieu. Et on ne l'a pas vu. Alors, il y a beaucoup, vous verrez, parce que ce que vos auditeurs doivent comprendre, c'est à quel point la défense dans ce genre d'affaires est paralysée. Vous avez évoqué la présomption d'innocence. C'est tout à votre honneur, sauf qu'elle a éclaté depuis longtemps en France. La seule personne qui ait vraiment bénéficié d'une présomption d'innocence ces derniers temps, c'est notre garde des Sceaux. Et tant mieux, ça en fait au moins une. Lui a pu continuer à travailler tout en se défendant. Bon, nous, la présomption d'innocence, elle a explosé. Et dans le monde du cinéma, dans le monde du spectacle, c'est un coup près qui tombe. Vous êtes massacré instantanément. On ne veut plus de vous. Ce qui n'a pas été tout à fait le cas pour Gérard Depardieu. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Il a pu continuer à travailler depuis 2018. Il ne s'est pas arrêté net de travailler avec la plainte de cette jeune femme. Pas vraiment, mais remarquez... J'ai envie de vous dire heureusement qu'une plainte n'empêche plus la vie sociale de Kiko. Elle l'empêche dans ce milieu-là. Elle l'empêche. Une demi-dixaine de films qui est en face de moi le confirmerait très bien. Le cinéma n'est pas courageux. Mais sachez une chose. Nous, on est complètement bridés. On est en quelque sorte piedsés, points liés parce qu'on joue le jeu loyal du secret de l'instruction qui est une autre chose complètement obsolète. Et donc, c'est incroyable. Alors, vous avez en face de vous une jeune femme qui accuse Gérard Depardieu et qui a le droit d'aller dans le dossier, chercher des morceaux choisis qui lui conviennent et sur la base desquels elle dit sa vérité qui n'est pas nécessairement la vérité. Et nous, on est coincés. On ne peut pas vous apporter tout ce que l'on a dans le dossier, tous les documents qui existent et les lettres d'amour et des SMS postérieurs au viol parfaitement tendres et passionnés et des difficultés avec les hommes innombrables. Tout ça, parce qu'on est des avocats comment nous qualifier ? Normaux et qui respectons la règle du jeu juridique. On est coincés. On ne peut pas le défendre. Ce que vous avez tout de même fait ce soir sur le plateau de CETAVOU. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de CETAVOU. Maître Christian Saint-Palain et Béatrice Jessman à Chil. Donc, les avocats de Gérard Depardieu. Merci beaucoup à tous les deux. C'est l'heure du 5. de la story de Mohamed Bouhebsi. Merci beaucoup à tous les deux. Mohamed, on va partir en train dans votre story et en train de nuit. Hier, il était à 19h27 quand la gare de Starlitz à Paris a vécu un grand événement. Le retour en grande pompe de la ligne Paris-Aurillac. 12h et 3 minutes de train pour rejoindre le Cantal. Une liaison qui était fermée depuis 20 ans. Cette nouvelle ligne roulera dans un premier temps les week-ends et lors des vacances scolaires pour le plus grand bonheur des usagers. Je suis la première arrivée et donc, il y a six couchettes qui sont identiques. Si ce n'est que près de moi, ma préférence, c'est celle du haut ou celle du bas. Je n'aime pas être au milieu mais bon, ça, c'est en fonction de ce qui reste aussi comme place. Mon billet, ça m'a coûté 29 euros. Je fais le retour. Donc, vendredi prochain, je fais le voyage dans l'autre sens. Pareil, 29 euros. Donc, pour 58 euros, je fais l'aller-retour Aurillac, moi, ça me va bien. Aurillac est la préfecture la plus enclavée de France. La ville est située à une heure d'un axe autoroutier. Il faut compter six heures de voiture pour rejoindre la capitale. Pour le maire d'Aurillac que j'ai joint cet après-midi, le retour du train de nuit, c'est un regain d'attractivité. C'est une satisfaction pour eux puisque tout le monde a connu ce train de nuit qui nous faisait arriver à Paris-Garde Austerlitz. Nous sommes à une heure de l'autoroute. Nous avons à six heures de Paris à six, sept heures de Paris en voiture. On a beaucoup d'étudiants qui reviendront à Aurillac le vendredi soir, ce qui permettra de revoir leur famille et de retourner à Paris le dimanche soir. C'est un élément d'attractivité supplémentaire pour les habitants mais aussi pour les gens qui veulent visiter notre région. Sur la photo célébrant le retour du train de nuit hier soir, vous avez peut-être reconnu Jean Castex en bas à gauche. C'est lui qui avait relancé fortement le projet des trains de nuit en France jusqu'à même jouer le contrôleur. Vous êtes dans une situation d'enclavement ferroviaire. Le train de nuit Paris-Aurillac, il faudra la rouvrir. C'est agréable de passer la nuit dans le train, je l'ai fait tellement souvent quand j'étais étudiant parce que c'était le moyen le plus simple et le moins cher pour rejoindre mon sud-ouest natal depuis la capitale. Mesdames et messieurs, votre affaire s'il vous plaît, exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui parle, mais le Premier ministre. C'est un honneur et un vrai bonheur d'effectuer avec vous ce trajet. Dans les prochaines minutes, une autre liaison fera son retour, la liaison Paris-Berlin supprimée en 2014. Dans quelques minutes donc, Clément Beaune, le ministre des Transports, va monter dans un train avant de rejoindre Paris demain matin. L'idée qu'on mêle à la fois l'écologie, un projet européen, ce retour du train de nuit, je pense que c'est quelque chose dont on doit être très fier et puis il faut continuer surtout, c'est un début. Le train Berlin-Paris, Paris-Berlin, il commence cette semaine, il y en aura tous les jours presque et pour des jeunes en particulier, il y aura des jeunes franco-allemands qui seront à bord, je pense que c'est une magnifique expérience et ça dit quelque chose aussi du lien que doit être l'Europe entre nos pays. Ce soir, les passagers du Paris-Berlin, enfin du Berlin-Paris, vont croiser notre ministre des Transports en pyjama, c'est ça ? C'est possible et ils vont le croiser au bar et ils vont le croiser au petit matin parce qu'on va aussi s'arrêter à Strasbourg pour faire une petite halte symbolique à 5h44 donc à vie au lefto. Jusqu'en 1981, 550 gares étaient desservies par des wagons à couchettes mais avec l'arrivée du TGV et des low-cost, les trains de nuit avaient quasiment disparu en France. Désormais pour 60 euros environ à les retours, les usagers vont pouvoir rejoindre Aurillac, Berlin et bientôt Barcelone, Porto ou Venise. Clément Beaune nous a donné ses souvenirs de voyages de nuit et surtout les futures améliorations. J'avoue que moi je n'aimais pas trop ça si je suis tout à fait franc quand j'étais jeune parce que pour moi c'était un peu les draps qui grattaient et les sacs portefeuille mais aujourd'hui c'est mieux, je vous assure et ça va être de mieux en mieux parce qu'on investit aussi là-dedans donc il y a des prises pour recharger son téléphone, il y a des lumières qui ont été améliorées, il y a des couettes et des oreillers qu'on est en train de changer partout sur les nouveaux trains de nuit et sur ceux qui reprennent et voilà et ce sont aussi des beaux souvenirs parce qu'on voyage en famille, moi j'allais souvent en Italie par le train de nuit. Il y a aussi une raison écologique à tout ça c'est que le train de nuit c'est 40% de dépenses écologiques de moins de CO2 que l'avion et surtout la voiture avant 2030 une vingtaine de liaisons nocturnes devraient être inaugurées en France et en Europe. Merci Mohamed, c'est l'heure du 5 sur 5 en 5 minutes de Laurent Sénéchal. Tension dans un collège de l'Essan après la diffusion d'un nu artistique en classe. Oui, ce tableau du 17ème siècle Diane et Actéon vous voyez Actéon puni transformé en serre après avoir vu la déesse de la chasteté nue avec ses nymphes ce tableau le professeur de français du collège Jacques Cartier-Dissou l'a montré à des élèves de 6ème ce qui aurait provoqué la colère de certains élèves musulmans l'affaire est en train de prendre des proportions énormes parce que les professeurs s'inquiètent d'un scénario du pire un scénario du type de celui qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty. Les membres du collège Jacques Cartier font valoir leur droit de retrait suite à un énième événement remettant en cause la laïcité qui nous a malheureusement malheureusement fait penser à ce qui s'est passé pour Samuel Paty puisqu'une collègue ayant fait un cours a été diffamée suite à ce cours Les professeurs ont fait valoir leur droit de retrait le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal s'est rendu tout à l'heure sur place les parents les élèves décrivent une ambiance pesante Je comprends tout à fait que les enseignants puissent se sentir dans l'insécurité C'était un cours d'art du coup il y a eu un tableau montrant des femmes dénudées qui n'a pas plu à certains élèves qui se sont senties offusquées je dirais C'est un peu stressant à chaque fois d'avoir des bagarres dans tous les récrés des rumeurs qui circulent on ne sait pas trop ce qui est vrai ce qui est faux Gabriel Attal qui ne s'est pas exprimé à l'issue de sa rencontre avec le personnel de l'établissement l'éducation nationale qui promet un poste de CPE en plus pour ce collège Et une information de dernière minute On apprend à l'instant que Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission il était dans le bureau d'Emmanuel Macron démission qui a été refusée Pascal Perrineau c'est quoi ? C'est du théâtre un peu ce qui se déroule Oui ça relève de la posture bon il vient de subir un échec on l'a dit tout à l'heure un véritable revers il en a tiré les conséquences formellement en présentant sa démission au président de la République qui l'a refusée d'une certaine manière c'est une façon de remettre un peu les compteurs à zéro ils ne sont jamais remis complètement à zéro mais voilà C'est relégitime aussi Gérald Darmanin Une seconde carrière peut s'ouvrir à lui Au ministère de l'Intérieur voilà la disparition d'une voix des années 90 Pascal Périsse du groupe Powo Ah bah alors là on n'était pas prêt Ah oui On va écouter au moins peut-être le chat parce que Pascal Périsse c'est la voix du tube le chat des Powo meilleure chanson originale aux victoires de la musique 93 Powo avait tout raflé cette année-là meilleur groupe meilleur album également Powo qui a cartonné à partir de 92 notamment la sortie de cet album et puis la disparition ce week-end également de Ryan O'Neill tiens c'est une autre chanson qui nous rappelle des souvenirs celle de Love Story visage inoubliable de ce film de 1970 l'histoire d'amour entre un riche étudiant d'Harvard et une pauvre fille de boulanger italo-américain et puis Ryan O'Neill c'est aussi Barry Lyndon de Stanley Kubrick Donc on ne pourra pas entendre le lion est mort ce soir Non on a eu le chat Mais d'ici là Google publie son palmarès 2023 C'est ce qu'on a le plus recherché cet avis alors à votre avis cette année est-ce que qu'est-ce qu'on a le plus recherché quel est le terme qui a été le plus recherché tiens Pascal Perrillo dans Google C'est un peu une intelligence et c'est un peu une intelligence artificielle elle vous donne des indices c'est un gros indice je suis chat GPT oui chat GPT je suis vraiment d'un autre monde devant des questions comme pourquoi la guerre en Israël par exemple chat GPT qui était le plus recherché la personnalité tient la plus recherchée de l'année c'est un rugbyman non c'est une chanteuse française franco-britannique peut-être que britannique peut-être que britannique disparue cette année Jen Berkine qui a été plus recherchée que Mathieu Perry l'acteur de Friends qui a disparu Pascal Patrick tu pensais à Antoine Dupont qui est deuxième derrière Kylian Mbappé dans les sports et la personnalité politique la plus recherchée Pascal Perrineau à votre avis personnalité politique la plus recherchée qui pourrait jouer un rôle en 2027 Edouard Philippe Edouard Philippe devant Sophia Chiquirou ça m'a surpris et Dominique de Villepin voilà c'était les trois personnalités politiques devant Madame Chiquirou ça ça me surprend vraiment merci beaucoup Lorrain pardon d'avoir dû écourter votre 5 sur 5 ce soir merci Pascal Perrineau d'avoir commenté avec nous les derniers événements parlementaires de la journée dans un instant Vincent Cassel François Civil Eva Green nous parle du deuxième volet des trois mousquetaires consacré à Milady et en salle mercredi prochain et puis Gaëtan Roussel nous présente son album de duo et une jeune artiste de 23 ans Adrien Novo il l'a lui-même appelée parce qu'il trouvait sa voix formidable il lui a dit j'aimerais qu'on chante ensemble et bien ils chanteront tous les deux tout à l'heure à la table de C'est à vous et puis évidemment on a rendez-vous avec l'œil de Pierre et avec les RAD auteurs on vous attend on est ensemble jusqu'à 21h en direct à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada